Les sorties de crise sont historiquement les meilleurs moments pour investir en private equity, car la demande en capital des entreprises d'un côté augmente fortement. Les entreprises, pour bénéficier de la reprise, ont besoin de renforcer leurs fonds propres, qui peuvent avoir été affectés par la crise, et font pour cela appel aux fonds de private equity comme le nôtre. Par ailleurs, les consolidations sectorielles devraient s'accélérer, car certaines entreprises affaiblies par la crise devront s'adosser à des entreprises plus robustes pour continuer leur développement. Ces consolidations nécessitent aussi l'injection de capitaux et souvent le recours aux fonds de private equity. Enfin, ces deux dernières années ont montré la nécessité de relocaliser certaines capacités stratégiques de production, de raccourcir certaines chaînes logistiques et d'accélérer les transitions digitales et environnementales des entreprises. Ces transformations nécessitent aussi du capital que nos fonds peuvent fournir. Investir dans nos fonds permet de participer à la relance et de bénéficier de la reprise que beaucoup voient fortes. Oui, nous sommes un investisseur minoritaire actif, à force valeur ajoutée dans les entreprises que nous accompagnons. Nous ciblons les champions européens non cotés de l'industrie des services. Notre position de minoritaire nous permet d'accéder aux plus belles entreprises familiales et entrepreneuriales pour lesquelles les familles et les entrepreneurs veulent garder le contrôle. Ces entreprises sont souvent les fleurons de notre économie européenne. Nous pouvons aussi nous positionner sur la transmission majoritaire en LBO avec des co-investisseurs. Par investisseurs actifs, nous entendons que nous participons activement à la gouvernance des entreprises où nous apportons notre expertise d'actionnaire professionnel. Notre équipe d'investissement est spécialisée dans le capital développement et la transmission d'ETI européennes bénéficiant de grandes tendances sociétales. La technologie, l'environnement, la démographie, la globalisation et les changements sociétaux. Ces grandes tendances sont des leviers de création de valeur fort pour les entreprises. Nous apportons aux entreprises dans lesquelles nous investissons premièrement la puissance financière d'Amundi, deuxièmement nos importants réseaux d'affaires à travers le monde et enfin un support à l'international grâce à la présence d'Amundi dans 40 pays. L'investissement responsable est l'ADN d'Amundi. Nous systématisons les due diligence ESG, environnementales, sociales et gouvernance, à l'entrée de nos investissements. Nous notons les entreprises de 1 à 7 et nous n'investissons que dans les entreprises dans lesquelles la note est supérieure à 4. En tant qu'actionnaire actif et administrateur, nous nous assurons que les participations progressent sur ces questions pendant la durée de notre investissement, qui est en moyenne de 5 ans. Nous reportons en toute transparence ces progrès aux investisseurs de nos fonds. Nous déployons notre programme d'investissement Mégatendance 2, qui finira à sa levée fin 2021. Nous avons investi dans les champions de l'industrie et des services, comme par exemple Sandaya, un des leaders européens de l'autorité de plein air, The Reifer Group, qui est un fabricant de remorques frigorifiques et pionnier de la technologie hydrogène, ou Cogepart, dans la logistique du dernier kilomètre. Nous lançons aussi un nouveau programme d'investissement ciblant les fleurons de l'économie française avec une offre de capital flexible pour les accompagner dans la reprise économique, la consolidation sectorielle, les transitions digitales et environnementales. Nos programmes d'investissement sont aussi accessibles aux clients particuliers via des fonds spécifiques.